Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en forme. Alors pour cette nouvelle revue, petite revue donc Transformers, comme je l'avais précisé lors de ma précédente vidéo, consacrée aujourd'hui au studio series Movies Bumblebee, à savoir le studio series numéro 70, alias B127, notre petit bourdon sous sa forme cybertronien, avant qu'il ne se fasse appeler tout simplement Bumblebee. Voilà, donc sans perdre de temps, on se retrouve tout de suite pour la présentation de la figurine. Les deux trous de balle, juste ici, fidèles à leur habitude bien entendu, vous feront un petit coucou en fin de vidéo. Allez, c'est parti, let's go ! Ouais, bonne revue les mecs, passez un bon moment et bonne découverte avec ce petit père qui est, bof, bien, mais sans plus, enfin moi c'est mon avis personnel. Voilà, donc je laisse le papy vous présenter le petit Bumblebee et puis bah nous, on se donne rendez-vous tout à l'heure. Ouais, vous allez voir, Bumblebee, il est quand même pas trop mal, mais bon, c'est pas non plus sensationnel. Alors, allez, nous on se dit à tout à l'heure, bonne vidéo, tchous, ouais tchous ! Boum 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 bou Studio Series et au Generations. Donc nous retrouvons un petit artwork plutôt très sympa de notre Bumblebee sous sa forme Cybertronienne. Enfin Bumblebee, pour le moment, il ne s'appelait encore que Bee. 127. Sur la tranche latérale droite, voilà, même artwork. Cette fois-ci, dans sa quasi-totalité. Et sur la tranche gauche, un gros plan sur son visage. Au dos de la boîte, on ne déroge pas la règle. Le traditionnel produit commercial, donc sous sa forme botte, sous sa forme véhicule Cybertronien. Et on nous indique donc que la transformation s'effectue en 20 étapes. Nous retrouvons bien entendu la notice. Et, Game Studio Series oblige, nous retrouvons à l'intérieur de la boîte, donc ce fameux petit insert avec donc le support intégré donc à un fond qui fait office de Diorama. Et nous retrouvons donc ici, sans surprise, voilà, une partie qui, ou en tout cas, une des scènes de la planète Cybertron. Voilà, puisque le mode Cybertronien est de mise. Donc là, on se retrouve vraiment au début du dernier film, donc Bumblebee. Petit 360 à présent, donc de notre petit bourdon sous sa forme Cybertronienne. Que dire ? Le véhicule est plutôt pas mal. J'aime bien le design, le côté très profilé du personnage. Petit bémol, on a, comme vous pouvez le constater, essentiellement la couleur jaune. Voilà, très peu de détails de finition, peinture ou autre. C'est un petit peu dommage, on reste, comme toujours, donc sur du jaune et du noir. Alors, non pas que j'aurais préféré avoir plus de détails, mais sachant que ça se passe sur Cybertron, j'aurais bien aimé retrouver sur ce modèle, donc, comme nous l'avons, par exemple, pour les Warp for Cybertron Trilogy, tout simplement, des notes de peinture, donc, faisant penser à des chocs, des coups, des griffes, des impacts et autres. Ça aurait donné encore plus de dynamisme et de réalisme à la figurine, puisque, bon, sur Cybertron, on le sait très bien, c'est la guerre. Là, je le trouve un peu trop immaculé. C'est, voilà, c'est un petit peu dommage, donc, cette teinte prédominante jaune et pas de petits effets de chocs, de casses ou autres, comme j'aurais souhaité l'avoir, donc, de base. Voilà, donc, pour ce petit 360, et attardons-nous tout de suite, donc, d'un peu plus près, sur les différentes finitions. Alors, voilà, vous l'avez vu, pendant le 360, elles ne sont pas nombreuses, mais elles ont le mérite quand même d'y figurer. Nous avons tout d'abord la chose que j'aime beaucoup, c'est que toute cette partie-là, en fait, qui est en plastique translucide, voilà, un cockpit, on va dire, avant cockpit et dos, voilà, donnant, donc, un aperçu des hauteurs et des cieux et du ciel, donc, de Cybertron. C'est plutôt très joli. Par contre, comme vous le savez, qui dit plastique transparent, dit aussi un peu plus fragile, puisque, voilà, l'essentiel, donc, du toit est simplement peint sur le plastique transparent, donc, voilà, allez-y, mollo, lors de la transformation, à savoir que, je trouve, personnellement, et on se rend compte tout de suite au niveau du poids, que les plastiques font quand même, malheureusement, super cheap, voilà, et vous le verrez, lors de la transformation, c'est pareil, il faut vraiment y aller doucement, les plastiques, voilà, ça fait vraiment bootleg, je ne comprends pas trop le choix d'Asbro par rapport à ça, sinon, donc, toujours, dans les finitions, nous avons donc les feux avant latéraux en translucide, toute cette petite partie-là, voilà, en gris métallique foncé, ça, c'est plutôt joli, par contre, nous avons les jantes, non pas chromées, mais en jaune, quelques petits détails, s'il est là, voilà, de moulures et de sculptures, le dos n'est pas trop, trop vilain, on retrouve encore, donc, du gris métallique argenté, juste ici, dans le dos, donc, vu de face, de dessus, de profil, de dos, et au niveau de l'under carriage, voilà, bumblebee oblige, malheureusement, on se rend compte qu'on a quasiment la totalité des membres visibles, donc, le syndrome, tout est visible, c'est-à-dire, nous retrouvons les pieds, juste ici, les bras, bien visibles, juste ici, et une partie, donc, du corps et des jambes, voilà, en fait, on a tout simplement, comme c'était un petit peu le cas pour le, voilà, le Kingdom Trax, donc, on a malheureusement, ce côté transformation bien trop simplifié, c'est-à-dire que tout vient se cacher et s'emboîter sous, bah, sous toute la partie supérieure du véhicule, voilà, c'est pas, c'est pas, j'ai gêne, malheureusement, mais bon, la voiture, en tout cas, je trouve qu'elle a, elle a de la gueule et puis donc, voilà, qui dit voiture, un petit P-Sport, dit aussi, voilà, qu'elle roule, plutôt pas trop mal, voilà, pas de problème à ce niveau-là et puis donc, en guise d'accessoire, pas grand-chose, nous retrouvons donc son petit Blaster qui est néanmoins, voilà, plutôt très, très réussi avec du gris métallique foncé et de l'argenté un peu, chromé, un peu silver, voilà, on voit bien donc, son arme, son espèce de gatling laser, voilà, qui est plutôt pas mal réussi, bon, j'aurais voulu avoir un petit peu plus de choses mais enfin, c'est mieux que rien et sachez que, en termes de stockage, donc, tout simplement, pour ranger et stocker son arme, il vous suffit donc de soulever toute la partie du capot et l'arme, du toit pardon, et l'arme donc bien se fixer par le dessous, donc sous le capot, voilà pour le locage, on aperçoit ici plus ou moins les mâchoires de fixation, voilà un petit peu, donc pour ce petit, cette petite présentation, donc du mode alternatif de notre B127, et pour conclure, donc, petite photo de famille de mes différents Bumblebee Studio Series, voilà, c'est plutôt pas mal, alors là, on a un jaune vraiment très, très vif, mat, contrairement à la version Cox, donc qui est un peu plus plastique, glossy, plastique brillant, là, on a vraiment quelque chose de jaune mat, mais bon, voilà, c'est quand même correct, en termes d'échelle, écoutez, on est à peu près, voilà, à la même dimension que la version Cox, à savoir par contre que, la version Cox, est légèrement plus haute, et par rapport donc à celle-ci, la Camaro, voilà, la Camaro est forcément un petit peu plus grande, donc voilà, pour cette petite photo de famille, il me manque toujours la version Off-Road, c'est-à-dire la version Bumblebee Jeep, que l'on peut voir donc au début du film, enfin au début du film, oui, au début du film, lorsque Bumblebee donc, atterrit sur Terre et essaye de s'échapper, d'échapper donc aux militaires, voilà, la petite Jeep jaune, j'aimerais bien l'ajouter à ma collection, sinon voilà, petite photo de famille qui reste quand même néanmoins assez sympathique, yes ! Alors concernant à présent la transformation, ben ma foi, celle-ci n'est ni bonne ni mauvaise, elle n'apporte pas grand chose, du fait comme je vous l'ai dit donc en début de vidéo, que voilà, tout est principalement caché sous le capot, le toit et l'arrière du véhicule, donc voilà, c'est pas mirifique, petite chose néanmoins donc que je tiens à rappeler, c'est que, faites très attention, manipulez ce, voilà, ce petit pair billes avec précaution, parce que du fait qu'il y a beaucoup de pièces transparentes peintes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure également, donc voilà, ça rend aussi la figurine un peu plus fragile, voilà, donc on va commencer dès à présent, par soulever et déclipser la partie avant du coffre, ensuite déclipser cette partie-là et cette partie-là, et vous avez donc déjà, pour commencer, voilà, vous voyez, toute cette partie-là du toit, puis l'arrière comme ceci, le petit ergot là, vient se placer ici, et voilà, et nous avons déjà presque la totalité de la transformation d'effectuer. vous pouvez à présent venir déloquer les bras, vous avez le petit ergot juste ici, qui vient se fixer juste là, voilà, idem ici, on déloque, ensuite vous venez déclipser, voilà, cette partie-là, et cette partie-là, comme ceci, vous pouvez à présent déloquer, également, donc, l'avant du véhicule qui va former, donc, les jambes et les pieds, ensuite, vous prenez toute la partie, donc, de l'aile et de la roue, vous venez la rabattre comme ceci, ensuite, vous pivotez la roue ainsi, et vous pouvez, donc, après, replacer le tout, comme ceci, un quart de tour, là, vous prenez la portière, donc, vous venez l'abaisser, comme ceci, et là encore, faites attention, parce que vous voyez, la charnière ici est en plastique translucide, voilà, donc, vous faites comme ça, voilà, on n'est pas trop mal, vous faites ensuite une rotation à nouveau de la portière et vous avez ce tout petit, alors, voilà, monsieur focus, mise au point, s'il vous plaît, merci, vous avez donc ce tout petit ergot qui va venir, donc, se loquer ici, mais malheureusement, l'ergot étant trop petit, voilà, vous n'avez pas, donc, la possibilité de clipser correctement cette partie-là, donc, à savoir, ensuite, vous abaissez cette pièce-là, comme ceci, de façon à venir former le pied, qui est lui aussi en plastique translucide, donc, faites bien attention une fois de plus, voilà, on cale bien tout, ensuite, vous abaissez cette partie-là et voilà, donc, pour la première gambette, même étape à présent pour la seconde jambe, vous venez baisser le pied comme ceci, vous venez déloquer, voilà, toute la partie de l'aile et de la roue, vous positionnez ainsi, vous repliez la roue sur elle-même, vous venez la loquer à l'intérieur comme ceci, ensuite, vous le clipsez juste là, comme ceci, on repasse à la seconde portière, vous avez donc la double charnière en plastique translucide, je le répète, faites bien attention, vous venez rabattre le tout, alors, je vais faire dans le sens inverse, voilà, ce sera plus facile, comme ceci, et ensuite, vous faites une rotation de la portière comme cela et vous venez donc cloquer le petit ergot comme ceci et même topo, comme pour l'autre jambe, voilà, ça ne clipse pas correctement, voilà, et nous avons donc les deux jambes de Bumblebee, on n'oublie pas de rabattre, hop, voilà, cette partie-là, ainsi, ensuite, vous avez donc les parties arrières du véhicule, alors déjà, vous décalez bien cette partie-là, hop, vous venez à, vous voyez, rabattre vers l'avant cette partie-là qui va former donc le torse, ensuite, vous avez deux petits panneaux à l'intérieur, vous venez les dégager comme ceci, vous avez compris, ça va former donc la poitrine de notre Bumblebee, ensuite, vous venez sortir le cucu, la tétette de notre petit bourdon, hop, ainsi, voilà, vous pouvez orienter, donc pivoter ces parties-là comme ceci, donc de façon à former les épaules, ensuite, vous venez rabattre la partie arrière du véhicule à l'intérieur de la poitrine comme ceci, et plus qu'à venir fixer le torse, voilà, et pour finir, donc vous venez rabattre toute cette partie-là du backpack, vous avez ces deux pièces-là donc qui du coup vont faire office d'ergot, les ergots qui se fixent, voilà, dans les petits rectangles juste ici, hop, vous loquez bien, vous mettez bien le backpack, voilà, on n'est plus très loin de la vérité à présent, on vient mettre les bras dans l'axe, et voilà, donc, mesdames et messieurs, notre Bumblebee transformé, et petit 360 à présent, donc de notre Bee dans son mode robot, le mode robot n'est pas trop vilain, alors on reste dans quelque chose d'assez simple mais il apporte néanmoins un peu plus de finition que le mode voiture avec différentes touches de gris que ce soit gris mat, gris métallique foncé ou un peu silver, le backpack par contre, le fait qu'il se repille sur lui-même comme un accordéon, je ne suis pas très fan, ça fait du coup un backpack assez proéminent, ce qui ne s'y est pas forcément à la figurine, à l'arrière c'est plutôt propre, pas de jour, pas de creux, pas de vide, donc c'est correct, on a les pièces de la poitrine qui sont également en plastique translucide, qui reproduisent un petit peu les phares du mode véhicule, donc bref, figurine plutôt sympa, avec, vous voyez, quelques petites touches de gris différents, alors je vais essayer de faire une petite mise au point, et voilà, vous voyez, on a plusieurs teintes de gris, on a un gris mat juste ici, un gris métallique foncé juste ici, et un peu plus argenté juste au-dessous, au-dessus, donc voilà, les finitions sont quand même assez propres, on voit bien tous les petits circuits, les petits détails de moulures, gravures, sculptures et autres, donc voilà, la figurine est quand même plaisante, là encore par contre, en termes de poids, du fait d'avoir opté pour un maximum de pièces translucides, la figurine, à nouveau, dans les mains, fait cheap, voilà, c'est du fragile, normalement, ce sont des jouets donc conçus pour les enfants, et quand je pense aux enfants, je ne parle pas aux adolescents ou aux adultes, mais bien les biens aux enfants de 7-8 ans, s'ils n'ont pas l'habitude d'avoir des Transformers ou de les transformer, le jouet risque malheureusement de se casser, ce qui est un peu dommage d'ailleurs pour un jouet, mais voilà, sinon, dans l'ensemble, la figurine reste potable, par contre, je trouve vraiment, voilà, ce backpack fort disgracieux, et puis, on va faire un petit zoom également, donc, du cucu de la tétette, voilà, pas grand chose à dire, le visage est plutôt pas mal fichu, on retrouve bien les caractéristiques de Bumblebee avec le petit symbole Autobots juste ici, sur le casque, voilà, pour le reste, voilà, ce n'est pas une figurine qui est non plus transcendante, en termes d'articulation, vous pouvez donc pivoter à 360 la tête, également donc, la levée et la baissée, pub d'offre, pas de soucis, ça gère la pose, rotation du bras, voilà, pareil, ça gère bien, nous avons une petite articulation du coude un peu plus de 90 degrés, donc là encore, voilà, c'est correct, les points sont fixes, le bassin peut pivoter légèrement, voilà, malheureusement, à cause des pièces à l'arrière, donc, vous ne pourrez pas non plus effectuer une grosse rotation, mais voilà, il peut quand même le faire, le grand écart JCVD, là encore, c'est correct, le grand écart latéral, alors là par contre, nous allons être gênés à la fois par cette partie de la jambe et le backpack, donc vous ne pourrez pas faire plus que ça, voilà, vous avez également donc la possibilité d'incliner de l'intérieur vers l'extérieur la cuisse, cuisse qui est, là encore, donc, tout comme pour les bras, comporte du gris, du gris mat, du gris métallique foncé et un gris un peu plus argenté, voilà, donc finition quand même assez correcte, nous avons une rotation du genou qui malheureusement, une fois de plus, à cause de ces pièces-là, voilà, vous permettent quand même de faire un 90 degrés, donc bon, voilà, c'est pas, on ne va pas chipoter, c'est pas la pose la plus saillante, mais elle est faisable, et puis donc, vous pouvez également lever et baisser le pied, comme ceci, pas d'inclinaison intérieure, extérieure, voilà, c'est vraiment, en termes de deluxe, c'est vraiment une toute petite figurine, je sais bien que Wumblebee n'est pas très très grand, je sais également que les studios series ont opté pour une échelle un peu inférieure, mais là, franchement, voilà, la figurine, je trouve quand même qu'elle est assez petite, on va comparer par exemple, avec mon mini-moi, vous voyez, c'est pas non plus transcendant en termes d'échelle, voilà, donc, bon, la figurine est sympa, elle n'est pas non plus révolutionnaire, comme vous avez pu le constater, la transformation se fait normalement, mais voilà, elle n'apporte rien non plus de sensationnel, et puis surtout, donc, toutes ces parties en plastique translucide peint, voilà, demandent quand même d'être manipulées avec précaution, et puis, voilà, je remets ça comme il faut, voilà, et puis, donc, voilà, le problème de locage également, de la partie de la portière sur la jambe, voilà, c'est, voilà, ça manque un petit peu de l'ergot, d'avoir dû être un petit peu plus épais ou un petit peu plus long, mais bon, voilà, pour le reste, ça fait bien son taf, plus qu'à lui ajouter à présent son petit blaster, voilà, comme ceci, et là encore, comme c'est souvent le cas, je trouve la chose plutôt propre et soignée, on a vraiment l'impression que l'arme fait partie intégrante de son bras, que ce n'est pas un rajout, donc, pour le coup, voilà, je trouve ça plutôt pas mal, l'arme est également très très bien détaillée, donc, voilà, un petit pair Bumblebee qui, voilà, qui remplit le cahier des charges, mais sans non plus apporter plus que ça, donc, à la collection, vraiment, je l'ai choisi pour le mode véhicule Cybertronien, donc, puisque je vais l'exposer en mode alternatif, voilà, c'est vraiment ça, je voulais avoir cette version Cybertronienne, le mode robot est sympa, mais voilà, l'exposer comme ça, je trouve que ça manque quand même, ça manque quand même malgré les différentes touches de gris, on a, voilà, on a un petit manque de couleurs, voilà, c'est un jaune, c'est prédominant jaune, je sais, c'est Bumblebee, mais ça aurait pu être un petit peu plus poussé, voilà, je ne m'attarde pas plus dessus, vous connaissez un petit peu mon avis, donc, voilà, pour la présentation, donc, notre petit bourdon, et pour conclure, donc, petite photo de famille de mes deux Bumblebee, donc, la version Cybertronienne et la version terrienne, et ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'en termes d'échelle, eh bien, le Cybertronien, comme je vous l'annonçais, est vraiment beaucoup plus petit, donc, voilà, la seule principale différence, je trouve tout de même que les finitions de celui-ci sont quand même plus prononcées et plus soignées que celui-ci qui, voilà, qui pêche un petit peu, mais bon, je ne vais pas revenir dessus, j'ai déjà donné à ma entreprise, donc, mon avis concernant les finitions aux peintures, et nous terminerons cette petite photo de famille, bien évidemment, donc, aux côtés du boss Optimus Prime, et pour le coup, quand même, bon, l'échelle, l'échelle est plutôt correcte, voilà, donc, pas grand-chose de négatif à dire, en termes d'échelle. Voilà, les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée au petit Studio Series B127, notre Bumblebee, sous sa forme c'est Bertrandienne, une figurine sympa, mais pas non plus marquante, ni même inoubliable, je l'ai choisi, comme je vous l'ai dit, donc, pour son mode alternatif, et c'est ainsi qu'il sera exposé, donc, les fans de Bumblebee, bien évidemment, y retrouveront, donc, leur compte, ceux qui collectionnent aussi les différents moldes alternatifs, donc, de Bumblebee, là encore, après, je vous le dis, c'est vraiment une question de goût, cet achat n'est, pour ma part, pas vraiment, vraiment indispensable, donc, n'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, ce que vous avez pensé, donc, de ce petit père, merci d'avance, comme toujours, pour tous vos petits pouces bleus, qui font extrêmement plaisir, que vous dire de plus, et bien, on se retrouve, nous, quant à nous, donc, très très bientôt, pour de nouvelles aventures, Transformers, j'ai encore un petit Transformers, à vous présenter, ceux qui ont suivi, mon unboxing, seront, de qui il s'agit, voilà, pour les autres, et bien, ce sera la surprise, que dire de plus, et bien, tout simplement, je vous souhaite une bonne semaine, bon courage pour celles et ceux qui travaillent, et pour celles et ceux qui sont en vacances, et bien, tout simplement, profitez bien, et amusez-vous bien, voilà, mais surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, ciao, tchous, bye bye, tchous, oh, moi, je trouve que, pour un petit bourdon, il est quand même grand, ce bubble bee, ouais, et t'as vu son torse, on dirait un insecte, enfin, une gueule d'insecte, qu'il est pas content, content, content du tout, ouais, et tu sais pourquoi, ils ont mis son dar à son point, tu veux dire, son blaster, ouais, ça sent, bah, sans doute que c'est plus pratique, pour tirer, ouais, mais surtout, s'ils avaient mis son dar, ou je pense, ce serait plus bumble bee, qui s'appellerait, ah ouais, et il s'appellerait comment, bah, bubble bee, I would've waited an eternity for this, it's over, Prime.